Et de retour sur e-gaming pour ce plateau de la neutralité, encore une fois j'ai retourné ma veste, comme à mon habitude. Plateau sponsorisé par G2eSport ici. Dernière équipe européenne en lice ici puisque Splice vient donc de perdre, avec la manière ceci dit, contre SKT. On en parlera plus tard en post-show évidemment, mais ce qui nous intéresse ici, c'est G2eSport contre Damwon Gaming, un des matchs les plus attendus ici. Un match qui va être une fiesta absolue quand tu connais tous les joueurs des deux line-up. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match ? On en a parlé en pré-show évidemment, mais j'ai pas eu le temps d'en débrief avec vous. Les clés de G2eSport contre Damwon ici, on verra en détail. Ca va être très sanglant je pense, un clé toutes les minutes minimum. C'est deux des équipes les plus mécaniques de ces Worlds, surtout le topside. Petit avantage G2eSport en botlane, sinon je pense que c'est assez even de partout. C'est toi qui l'avais dit je crois à l'info, que G2eSport avait un petit peu du mal en scrim contre Damwon. Donc ça va être que plus intéressant je pense ce match. Justement, avant de rentrer dans les difficultés qu'a pu avoir G2eSport contre Damwon, rappelons-le, vous pouvez voter grâce à Axe Gaming pour gagner vos places à la finale à l'Accor Hotel Arena qui se déroulera dans deux semaines. Votez maintenant 30 secondes. Qui gagnera le prochain match ? Est-ce que ça va être Damwon ou est-ce que ça va être G2eSport ? On vous laisse 30 secondes et nous on va essayer de vous éclairer un petit peu là-dessus. Tu parlais des scrims de G2eSport, on sait qu'ils se sont fait martacrer par Damwon avant le début des group stage. Tous les joueurs s'étaient exprimés là-dessus sur les réseaux sociaux, mais finalement ils arrivent à un adversaire qu'ils connaissent vu qu'ils l'ont pas mal pratiqué. Oui, c'est vrai. Même en solo queue, je pense que G2eSport aussi se fait malmener un petit peu en solo queue. Tout le monde. Clairement Damwon a un peu pris le serveur EOS par surprise et c'est vrai que ça va être... G2eSport, moi je les attends sur surtout des nouveaux picks et peut-être une contre-méta de G2eSport. Je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent jouer. Le fait qu'ils aient tous un champion d'océan sur absolument tous les rôles, c'est vraiment là-dessus que j'attends moi G2eSport. Je pense que Damwon peut se faire surprendre par une méta européenne assez particulière que les G2eSport pourraient sortir. Et G2eSport s'exprimait justement après leur double défaite contre Griffin à la fin des groupes stage en disant qu'ils avaient joué des drafts, notamment la deuxième, qui ne leur correspondait pas forcément. Qu'est-ce qui n'allait pas contre Griffin selon toi Globo ? Beaucoup de choses. J'ai plus les drafts en tête contre Griffin. Mais d'une façon générale, je trouve que la Corée, c'est vraiment l'année du grand retour de la Corée. Damwon, une entrée fracassante. À mon sens, ils ont été même parfois encore plus convaincants que leur grande sœur, que Griffin, que SKT sur certains visages qu'ils ont montrés pendant les groupes. Pour moi, ça peut être un adversaire, un gros adversaire contre G2. T'as des infos ? Ça arrive, ça arrive. Et je pense que c'est au niveau de la jungle qu'il faut se méfier. C'est ce que j'allais dire. À l'instar de ce qu'on a vu dans la confrontation Splice contre SKT, j'aimerais bien voir une Elise, une Talia, de retirer des mains de Canyon. Canyon qui est dans le top 4, voire même dans le top 3 des meilleurs junglers du monde à mes yeux en ce moment. De toute façon, tous les joueurs de Damwon sont dans le top 3, je pense, en topside en tout cas. Donc Midtop et Jungle, je pense qu'ils sont tous dans le top 3 de ce tournoi. Et même, je dirais même que Damwon, selon moi, avec les phases de groupe qu'ils ont faites, je dirais même que c'est peut-être dans le top 3 des équipes des Worlds, tout simplement, avec SKT et G2. Et c'est pour ça que ce quart de finale est particulièrement relevé. Un problème, enfin, pas forcément un problème, mais ce qui peut devenir un problème pour Damwon, selon moi, c'est leur botlane, tu l'as souligné justement. Nucléar et Beryl, justement. Nucléar qui avait joué avec Iancos, en plus, chez H2K. Exactement. Pas la meilleure époque de H2K, je crois. Non, clairement pas la meilleure. Je crois qu'il avait joué aussi chez Vitality, je me souviens bien. Oui. Et c'est clair qu'il n'a pas fait un passage somptu en Europe. Maintenant, je pense que c'est la grande, grande force de G2 par rapport à cette équipe, je pense que c'est la botlane. Mikiks n'a pas encore tout montré par rapport à MSI, où il avait fait une énorme performance. Je trouve que sur ses worlds, il n'est pas aussi bon que MSI, aussi dominant. Par contre, Perk, c'est en forme. Et en lane, ils sont tous les deux en forme. Donc pour moi, s'il y a une différenciation qui va se créer dans cette game, ça va être via la botlane, avec des pics sûrement surprenants de la part des G2. Oui, complètement. On est toujours dans une méta qui favorise vraiment le snowball par le botside. À ce sens, c'est vrai qu'on a Perk, ce qui est reconnu. On sait qu'on peut en attendre beaucoup de lui. Là où les Damwon, on les voit plutôt accélérer topside et ensuite transvaser leurs avantages sur le botside. C'est là-dessus que G2 a peut-être l'avantage et peut peut-être les prendre de court. On sait que Nogori est une grande force justement de Damwon sur sa top lane. Le seul problème de Nogori, et les joueurs le disent eux-mêmes, c'est que Nogori, parfois, il fonce tête baissée. S'il pense qu'il peut prendre une action, un kill sur le 1v4 qu'il va tenter, il va essayer de le faire. Et les joueurs généralement, de ce moment-là, se disent bon, c'est Nogori, il fait ce qu'il veut. Nous, on essaie de contrebalancer sur l'autre côté de la carte, mais ça peut porter préjudice à Damwon, ça l'a fait par le passé. Oui, clairement. Et je pense que l'une des grosses batailles de G2, ça va être de retirer les Kamis, les Vladimir, la Akali. Cette méta un petit peu coréenne qu'il va falloir gérer du côté de G2. Donc soit ils ont des counters, soit ils les retirent. Et toute une bataille va être autour de ça. Et je pense que la Kamis va faire très très peur. J'ai peur aussi pour Caps en mid lane, parce que Kamis perd avec une Élise, un Gragas ou une Thalia. C'est la méta coréenne. Et G2, j'ai un petit peu peur qu'ils s'empalent là-dedans. Il y a un side qui avantage plus une équipe que l'autre ici. J'ai pas l'impression forcément que ce soit le cas pour G2 de ce qu'on a vu de Damwon, Glopin ? Ou traitons ? Non, sincèrement pas forcément. On a plutôt envie de jouer bot side côté G2, donc en vrai ça se vaut. Le red side est toujours très très fort pour Damwon qui joue beaucoup sur les individualités et sur les solo lanes. Pour rappeler quand même qu'ils ont battu en groupe Invictus Gaming, qui est connu pour avoir les meilleurs solo lanes du monde. C'est quand même champion du monde sortant. Et G2 avait toujours eu du mal historiquement contre Invictus. Donc potentiellement Damwon fait encore plus peur sur les solo lanes. Donc c'est vrai qu'un Damwon Gaming sur le red side fait un petit peu peur. Mais encore une fois, je pense que ça se joue encore plus à la draft aux joueurs au final. Parce que le skill de tous les joueurs est juste incroyable. Damwon Gaming qu'on voit jouer quand même maintenant depuis trois semaines. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tout révélé ? Ou est-ce qu'il y a encore des trap cards qu'ils peuvent avoir ? Moi en fait, ce qui m'inquiète avec Damwon, c'est que c'est un très bon élève coréen. Tu l'as dit, la méta coréenne avec sur le top side un ougris qui peut être flamboyant si on arrive à le mettre sur des piques à split puff, des piques à gros impact. C'est un très bon élève de l'école coréenne. Maintenant, je pense que la clé pour G2, c'est de les sortir de leur zone de confort. Donc moi j'ai dit dans la jungle, ça passe par le gragas. Pardon, par le gragas, par le lissin éventuellement. Et sur la top lane, peut-être enlever le Vlad, enlever la Camille. Et là, on va voir effectivement ce qu'ils ont dans le ventre. On va voir si Damwon a encore des choses sous le pied. On sait que du côté de G2, au niveau du champion de poule, c'est très très large. Est-ce que Damwon peut match le potentiel qu'a notre dernier représentant européen ? C'est une question à laquelle j'aurais plutôt tendance à répondre. Moi, c'est ce qui m'inquiète du côté de G2 eSports. Parce que pour l'instant, de ce qu'on a vu d'eux en group stage, ils étaient pour l'instant en tout cas meilleurs sur des compos front to back, des choses assez classiques, assez scaling-led game qui correspondaient à la méta. Ils se sont un petit peu empalés quand ils voulaient penser « outside the box ». Donc je ne sais pas trop. Moi, j'ai envie de me rassurer en me disant que pour le début, pour rentrer tranquillement en lisse, ils ne montrent pas trop. Ils jouent un petit peu aux bons élèves. Alors qu'on connaît le profil, on sait très bien qu'à la moindre opportunité, ça peut partir. À l'exemple, la dernière game contre Griffin, ils sont peut-être partis un petit peu hors méta avec la Zoébot. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont être sorties de la part de G2. Je pense que le petit désavantage que G2 peut avoir, en tout cas au vu des phases de groupe, c'est que la vision en mid-game n'était pas forcément parfaite de leur côté. Là où Damwon Gaming a fait un travail exceptionnel contre IG, c'est ça qui leur a permis de gagner, c'est leur vision en mid-game pour débloquer les T2. Et c'est là où G2 va y avoir un gros jeu qui va se créer, parce que Jankos et Mikix, on ne les a pas vus aussi dominants qu'au MSI par exemple. Est-ce qu'il y a un pronostic sur cette confrontation ? C'est compliqué, parce que j'ai envie de dire, d'un côté, si G2 déroule leur jeu habituel et leur speedrun game qu'on a eu l'habitude de voir pendant l'année, ça peut aller très très vite. Peut-être que Damwon ne peut pas avoir de chance dans ce BO. Je vois quand même une série aller en 5 games ici. On le dit toujours, mais la première game des BO5 est très importante, et je pense que particulièrement pour celui-ci, c'est sûrement la première game la plus importante d'un BO5, parce que c'est deux équipes qui vont jouer au moment de tout, mais à la confiance en soi tout simplement, à la mécanique. Celui qui prend la première game, selon moi, a de très très fortes chances d'emporter le BO. Moi, à l'inverse, je vois une première victoire de Damwon, et ensuite trois victoires de G2. Trois victoires de G2 ? En tant que joueur, tu l'appréhenderais comment ce match ? Clairement, il faut aller au combat. Je pense qu'on va demander au coach de prendre des picks de confort et de pouvoir aller fight, de pouvoir aller faire des devées de kill, jouer le devée de mid jungle. En top lane, il va vouloir forcément un pick strong. Je pense que le plus important pour rentrer dans ce match, d'avoir des picks strong en lane, se mettre en confiance. Et en général, quand G2 gagne en lane, il déroule la game en 20, 22 minutes, 23 minutes. Et c'est ça que j'ai envie de voir de la part de G2. Claps ou craps, on verra ça en tout cas dans ce BO qui commence dès maintenant. La cérémonie d'intro va pas tarder à débuter. On vous laisse avec ça et on se retrouve à la fin de la game. Le carnage. C'est parti ! Hey ! ¿Qué tal Madrid ? ¿Cómo estáis ? Bienvenidos otra vez. Estamos aquí en la guerra. Nos la vamos a jugar. Pero yo os pediría… Estamos hoy… Ante todo el público del planeta. Ante todo el público del mundo. ¿Qué ruido puede hacer Madrid ? Demostrárselo a Riot, por favor, compañeros. Esto no está en el guion. Vamos Madrid. Hoy se va a liar. Hoy se va a liar. Hoy se va a liar. Porque ya está preparado el primer equipo que entre G2. En la top lane. El Niño a prodigio. Cubs. En la calle central. El Niño a prodigio. Cubs. ... ... ... ... ... Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Comme souplente, une légende. Il a gagné tout sans jouer rien, jouant peu. C'est un référent. C'est un référent. Pro-miss-Q ! Et comme entraîner, Robes ! Amigos et amigues, en frente un duro rival, un rival très compliqué. Je veux que vous receviez avec un grand applaudissement au équipe de Taongwon ! En la table, Nuguri ! Comme Kungla, Carion ! Comme Vin Lainer, Showmaker ! Comme tirador, Nucleur ! Comme suplente, Beryl ! Comme suplente, comme support ! Est-ce qu'il vous a fout ? Riot ! Sorry ! Une fois ! Comme support ! Beryl ! Sorry, Beryl ! I love you, man ! Ahora sí ! Como suplentes, Punch y Hoyt ! Y como entrenador, Kim ! Amigos y amigas, disfruten del último cuarto de final ! Vamos a ver si que nos puede ganar ! Vamos a ver si gana Damwon, nos vemos, hasta luego, adiós ! Et bien sûr, demandé à l'appel, il répond présent pour l'instant, un très bel hommage fait aux Splice tout à l'heure, qui sont quand même venus saluer le Palacio Vista Alegre, et maintenant, place à G2, face au Damwon ! La structure espagnole, effectivement, va rencontrer la troisième équipe coréenne, le dernier rempart contre une finale asiatique, les G2 sont présents, les G2 qui nous ont fait une dernière semaine un peu compliquée quand même, qui n'ont pas spécialement rassurés, mais voilà, ils ont eu le temps, ils sont, on va dire, sur leur territoire, c'est quand même le terrain de leur structure, Oslood connaît absolument tout le monde, il est chez lui ! Tout le monde est là dans le public, il n'y en a pas un qui lui échappe ! Personne ! Il est chez lui, il va avoir les encouragements du public, c'est certain, maintenant il faut voir comment ils ont préparé leur game contre Damwon, comment ils vont jouer contre la troisième équipe coréenne, qui a très bien joué sur ces matchs retour d'ailleurs, beaucoup de rythme installé dans la partie, peut-être une petite faiblesse à pointer au niveau de la duolane, mais dans l'ensemble, c'était excellent ! Et encore, je trouve que la phase de groupe a été rassurante par rapport à la botlane de Damwon Gaming, Nucléar, je trouve, a bien mieux joué qu'en Plein, où il avait été particulièrement bougé par les botlane des équipes des régions ascendantes, et là on voit le public qui donne de la voix ! La draft qui va bientôt démarrer entre les deux équipes, les pics clés, on va avoir le temps d'en parler un peu lors des drafts, mais déjà il y a un pic pour moi, qu'il faut absolument contrôler et ne jamais laisser au Damwon, même si tu penses avoir un champion qui le gère, c'est Akali. Complètement d'accord ! Il ne faut pas laisser Akali à Showmaker, c'est trop dangereux ! En fait j'ai l'impression que tous les champions qui sont très forts sur une solo lane et parfaites pour les Damwon, il ne faut pas forcément la laisser. Je pense à Rai, je pense à Kael, je pense à Akali. Rai ils ne l'ont pas joué encore. Ils ne l'ont pas encore joué, mais ça peut être une véritable menace, on sait bien qu'ils ont un champion de pool quand même, qui est assez élevé, Nubuvi et Showmaker. Mais moins que G2 ! Moins que G2, c'est sûr ! Après moi ce qui m'inquiète un petit peu, parce que finalement on se rappelle évidemment de la bonne performance des G2 pendant le MSI, mais j'ai l'impression que c'est notamment dû, grâce à un pic qui marchait absolument partout, c'était Pyke. Est-ce que les G2 ne sont pas finalement moins forts qu'ils n'ont pas de pocket pick à sortir comme ça de leur poche ? Chaque équipe de toute façon dans une saison a des temps forts, des temps faibles, la meta joue énormément et c'est sûr qu'avoir des petites recettes maison que tu maîtrises à la perfection, ça change tout ! Ça change tout ! Il n'est pas dit qu'il n'y en est pas pour G2 dans ces Worlds, s'ils ont gardé des munitions, s'ils ont des choses à montrer, il va falloir commencer aujourd'hui face à des Damwonnes qui ont l'écro, mais qui jouent pour la première fois un BO5 sur la scène des Worlds, c'est quand même très particulier, mais les Damwonnes... Et en Espagne ! Et en Espagne ! Il va y avoir du bruit ! Il va y avoir du bruit ! Mais les Damwonnes qui sont des fous furieux de travail ! C'est Nuguri depuis son arrivée en Europe, il y a un peu moins d'un mois, il a déjà fait plus de 300 solo Q, non non ! Pas le temps ! Plus de 300 ! Je ne fais même pas autant en un an ! Et lui en moins d'un mois ! Il est performé, c'est normal ! En tout cas on est rentrés directement dans la draft G2 eSports pour Damwon Gaming ! Et voilà forcément le premier ban, le tout premier ban de l'équipe européenne, comme l'annonçait Chips, Akali qui a été enlevé à Shoemaker probablement ! Je suis surpris par le ban Kiana de G2, les Damwonnes ne l'ont pas encore montré, maintenant il est parfaitement possible bien sûr que ce championnat soit disponible ! Il banne Queen les G2 pour forcer un ban Renekton a priori des Damwon Gaming ! On a vu ce match-up juste avant entre SKT et Splyce et on a pu constater à quel point il était difficile pour le Renekton de faire quoi que ce soit ! Et ouverture, Xayah pour les G2 ! Je me demande vraiment ce ban Queen, est-ce qu'ils n'ont pas voulu forcer à ban ? Enfin les Damwonnes à ban ? Renekton, est-ce que ce ne serait pas plus du mind game ? Après il y avait toujours la possibilité de first pick, Renekton bien sûr ! Voilà exactement ! On sait bien évidemment la force de la part des G2 c'est d'arriver à organiser des dives, mettre du rythme dans la partie et en l'occurrence quoi de mieux que Renekton ? Surtout couplé à une élive ! Qui est un des personnages cœur de Jankos mais c'est un champion qui joue ! On connaît évidemment les G2, on connaît dans tous les cas ! On a un niveau de jeu entre les deux équipes avec un champion de poule qui est juste démesuré ! Gaïra Khan en tout cas, qui a récupéré le Gragas directement pour Renekton ! Il va jouer contre le Lee Sin de Canyon ! Et là Kyle ! Le fameux duo Kyle plus Kaïssa qui est sorti Chips ! Et les Damoines qui ont l'air de vouloir jouer plutôt pour du scaling ! Ça pourrait potentiellement laisser de la place au G2 pour exploiter l'early game ! Attention toutefois au Lee Sin de Canyon ! Il est exceptionnel sur ce champion ! On va vite voir s'il est chaud de toute façon Canyon ! Mais s'il est chaud sur Lee Sin, il va y avoir le feu ! Biancos a un bon pic pour contrôler le Lee Sin ! Gragas avec son body slam contre les ondes sonores de Lee Sin ! Et permet de gérer ses all-in ! Nautilus banne par G2 ! On articule les bannes différemment ! A priori entre les deux équipes ! Et puis il y a Damoines qui se concentre plutôt au niveau de la midline ! Raze ! Yasuo qui a été enlevé ! Yasuo notamment qui aurait pu être combiné bot ! On sait que c'est un peu la duolane fétiche ! Demi-Kicks et Perth ! Mais pas ici ! Puisqu'on a déjà Xayah Arakan ! Mais on a pris le counter ! Par contre Arakan ! Léona qui a été récupérée pour Beryl ! Sinra ! Qui ira du côté de Caps ! A priori au niveau de la midline ! Et le Jayce de Wunder ! Deuxième fois qu'il le sort ! Bon, là c'est très lane dominant pour les G2 esports ! Sinra et Jayce, tu ne peux pas te tromper sur l'impact ! Et ce qui est attendu tout simplement de ce genre de pick ! Domination de lane, pression ! La Kayle ne doit pas respirer ! On doit la dive ! On doit la mettre très loin derrière ! Le last pick sera pour Showmaker ! C'est une Leblanc ! Dans un match-up qui est considéré comme étant potentiellement difficile ! Je suis d'accord avec toi Nono ! On a directement une énorme preuve de confiance de la part du midlaner des Damwon Gaming ! Clairement le pick de Leblanc face à Sinra ! Surtout la Sinra de Caps ! On se rappelle très très bien ce qu'il a sorti contre Fnathy ! Le solo kill en 1v2 ! Face à Gragas ! Et c'était qui ? C'était Corki midlane ! Corki dans les mains de Nemesis ! Oui ! C'était parfaitement exécuté par le midlaner des G2 eSports ! On va voir s'il arrive à jouer justement contre Showmaker ! Qui nous a montré du lourd ! Absolument ! Tout au long des games, tout au long des play-ins a été excellent ! Showmaker ! C'est une véritable menace ! Absolument ! Ce qu'ils ont réussi à faire en termes de scores individuels ! Les Damwon et les G2 ! On vous le rappelle, dernier espoir de l'Europe ! C'est maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est parti dans ce match ! C'est le dernier quart de finale des Worlds 2019 ! G2 eSports contre Damwon Gaming ! Un affrontement que beaucoup attendent ! Les prédictions vont dans tous les sens Nono ! Mais en tout cas une chose est sûre ! G2 est censé avoir là sur le papier deux bonnes lanes top et mid qui sont les lanes les plus dangereuses du côté des Damwon ! Et une très grosse duo lane avec Zahira Khan ! Mais attention au pic Gleona pour Beryl ! La République est forcément espagnole qui encourage un maximum ! Les G2 ! En tout cas j'aime beaucoup le choix de rune ! De la part de Wunder au niveau de la top lane ! Il va jouer au jeu de Nouguri ! Cleptomancy contre Cleptomancy ! Le but c'est d'arriver à stacker un maximum de gold en early game ! Sachant qu'il a peut-être l'avantage d'ailleurs Wunder ! Bien sûr avec son Z ! L'augmentation de la vitesse d'attaque ! Le petit hôte entre Nuclear et Liquid ! Et Nuclear qui joue contre son ancien coéquipier ! Vous vous rappelez de Nuclear ? Il a quand même fait un petit tour en Europe chez H2K ! A l'époque ! Et qui a été le joueur de H2K avec lequel il a joué ! Et bien Yankos ! Je vous le donne en mille bien sûr ! Yankos qui avait annoncé « J'arrive ! Nuclear ! » Une fois qu'il a connu l'affiche de ce quart de finale ! Oh oui ! Pas de poule pour les jungles ! On va commencer Nature du côté de Yankos ! Au niveau des corbes, Red Buff pour Canyon ! Yankos qui va faire Raptor, Red Krugs ! Ensuite soit Reset pour avoir les bots, soit intervention sur la botlane ! Parce qu'on sait que sa botlane... Il aime bien faire ce genre de start avec Gragas ! Parce qu'il sait que sa botlane ne peut pas se tenir ! Et qu'au niveau 2, ils sont obligés d'y aller ! Et on le sait, c'est peut-être l'endroit où G2 a le plus l'ascendant aujourd'hui sur le papier en tout cas ! Voir même au level 1 ! C'est étonnant d'ailleurs de la part des G2 de ne pas avoir tant de terrain au level 1 ! Attention par contre Showmaker qui arrive à trouver un très bon trade face à Caps ! Midlife déjà ! Le midlaner des G2 ! Mais finalement, c'est suivi ! Très bonne réponse ! Electrocution contre Electrocution ! Yankos qui se trouve juste à côté de sa botlane ! Canyon qui poursuit son full kill ! Ah ! Et qui passe par les Krugs après les Raptors ! Ce qui l'éloigne du bot side de la jungle ! Et ce qu'il rapproche d'un gang topside ! Nono ! Attention ! Canyon ! C'est à dire qu'on est commencé directement par Tak ! Du côté de Wunder ! Regardez ! On lâche jamais ! On essaie de trouver un maximum d'auto-attaque de proc ! Parce que là, une onde sonore de Canyon ! Et c'est terminé ! Pour Wunder ! Vu les points de vie, il va falloir vite utiliser les cookies quand même ! Et la potion pour ne pas être trop en danger ! Nuguri qui travaille bien ! Et Canyon qui est repéré par cette ward que vient de déposer Wunder ! On cherche le dive pour les Damwon ! Yankos en réponse ! Yankos qui est dans le coin ! Il a ses bottes en plus de disponibles ! Le Predator qui peut être activé s'il le souhaite ! Il ne va pas l'utiliser pour le moment ! Attention au ward trick ! De la part de Canyon ! Il peut arriver très rapidement sur Wunder ! Et ils n'auront pas les dégâts je pense ! On ne va pas prendre de risques ! En plus, il ne sait pas vraiment que se trouve le Gragas ! Ça y est, l'information a été récupérée ! Bataille de smite ! Entre les deux jungle ! Sachant qu'on n'a pas d'aide pour Yankos ! Et ce sera un smite à l'avantage du jungle des Damwon ! C'est Canyon qui l'aura pris ! Les G2 e-sports sur la botlane ! Qui sont en train de contrôler le match-up ! Face au Léona Kaisa ! Classique G2 ! On décale directement ! On prend l'initiative au niveau de la botlane ! On arrive à récupérer la priorité ! Et on décale au niveau du Carapater ! Ça va très vite dans tous les cas avec Zaya Rakan ! C'est bien réalisé ! Et ça permet justement d'avoir une protection supplémentaire ! De la vision supplémentaire ! Ça handicape forcément Yankos ! Mais là, attention ! Il y a un problème pour Cap ! Certes, il a push ! Mais il n'a plus de mana ! Showmaker a encore un peu de réserve ! Et il va pouvoir positionner la wave ! Comme il le veut ! Le mid laner Damwon ! Caps qui a tout de même un TP ! Donc il va pouvoir revenir rapidement ! Showmaker qui décide de match ! C'est pour ça que Showmaker n'a pas le temps de push la lane ! Forcément ! Donc il doit back en même temps ! D'ailleurs voilà ! Il a fait son back un petit peu tard ! On n'hésite pas ! Du côté de Caps ! On réactive directement le téléport ! On revient sur la lane ! On remet la pression d'un coup ! Et là, pour Showmaker, ça va être très compliqué ! D'arriver à trouver un timing de back ! Attention ! Par contre le trade ! Au niveau de la bot lane ! Nucléar qui prend mid-life ! Très bien géré ! Du côté des G2 ! Mikis qui a encore un dash pour se complacer ! S'il le souhaite ! Pas de soucis ! Et ça sera un trade à l'avantage de la duo lane ! Et là, comment va faire Showmaker pour arriver à prendre son back ? Comment va-t-il faire ? Il n'est pas level 6 ! Il n'a pas le wave clear ! Peut-être de Canyon, ça devrait passer ! Mais les G2 qui ont maintenant un moment d'initiative vers la top lane ! Cette Kale doit être attaquée encore une fois ! Les G2, s'ils ont un match-up qu'il faut absolument faire basculer ! C'est ce match-up topside ! On connaît ! On sait à quel point Kale est un pic dangereux en scaling ! Et regardez l'intelligence de jeu de la part des G2 ! On prend la priorité au niveau de la mid lane ! Ils ont TP directement du côté de Scarp ! Il sait qu'il va avoir l'initiative par rapport à Leblanc ! On demande à Wunder de push la lane ! Et du coup, on fait un décalage directement sur la top lane ! Donc même si on n'arrive pas à tuer Nuguri, c'est pas grave ! Il perd du farm ! Il perd de l'XP ! C'est un trade complètement à l'avantage des G2 ! Et même Wunder va pouvoir conserver son téléport normalement ! Oui, on le voit revenir à pied au niveau de la top lane ! C'est parfaitement exécuté du côté des G2 ! Les deux solo lanes qui sont parfaitement aimées ! Attention, c'est difficile ! Ils sont engagés les G2 ! Ça devient dangereux ! Une téléportation de soutien ! Peut-il tenir le choc ! Canyon ! Canyon est outplay ! Beryl qui doit reculer ! First Blood ! Pour les G2 eSports ! Wunder est forcé de flash-out ! Nuguri qui a parfaitement suivi ! Showmaker ! Fait également son apparition sur la bot lane ! Mais c'est bien un kill à 0 ! En faveur de G2 eSports ! Eh oui, c'est parfaitement organisé ! Forcément du côté des G2 Wunder qui avait pu conserver son téléport ! Qui avait eu un TP gratuit ! Pendant que Kyle devait last hit ! Donc forcément on avait une initiative au niveau de la bot lane ! On arrive à des engage ! On sort avec un kill ! Un kill, un Force Blood en plus sur Xayah ! Le carry de l'équipe ! Et Wunder va pouvoir courir au niveau de la top lane ! Et... Bah celui qui perd beaucoup dans l'histoire ! Bah... C'est Showmaker ! Showmaker qui perd énormément ! Oui ! Enfin, le public qui pousse à Madrid ! Enfin, une 11 d'hésitation quand même sur le P1 ! Et Beryl qui ne met pas son flash pour counter le retour de plume ! Peut-être qu'il aurait pu trouver le turn ! Dans la précipitation, dans la mêlée, les plumes ont peut-être un peu échappé à Beryl ! Ça arrive ! Ça arrive ! Bon du coup il aura le flash pour faire autre chose ! Mais oui ! C'est un premier kill pour Perkz ! Les G2 qui paient quand même très cher ! En Summoner ! Plus de flash ! Plus de heal pour Perkz ! Plus d'ignite pour mi-kicks ! Mais on aura bientôt l'ulti pour le carry bot des G2 ! Et sur cette top lane, qu'est-ce que ça donne ? Nuguri en grande difficulté pour l'instant ! Il se retrouve très avancé mais on devrait avoir un rebond de la wave bientôt ! Et Yankos est là peut-être pour punir une wave qui stackerait en faveur de Wunder ! Attends ! Alors qu'il n'a pas push la lane ! Showmaker qui va pouvoir rester ! Showmaker qui est parti avec des Mercury ! On notera histoire de ne pas être trop incapacité par les stuns de la Syndra ! Et d'un peu mieux résister aux phases de burst ! Mais il est quand même bien derrière ! Pour l'instant Showmaker ! On rappelle ! Match-up ! Délicat à jouer pour le blanc ! Et pour l'instant ! Malgré la confiance, il ne fait pas de miracle ! C'est lui qui l'a voulu ce match-up ! On va voir ce qu'il nous réserve Wunder ! Attention par contre, il n'y a pas de flash ! Pour le top laner des G2 ! On arrive à 10 engage ! Mais Yankos maintenant dans round numéro 2 ! Trop loin ! Trop loin ! Et le kill est là ! Pour les Damwon Gaming ! Qui égalise ! Au tableau d'affichage ! Wunder trop loin sur cette action ! Et Canyon qui rodait ! Il n'y avait pas Yankos ! Il n'y avait personne ! Wunder qui a décidé de all-in dans ces conditions ! C'est bien sûr très contestable ! C'est un peu discutable effectivement le move ! Mais Yankos par contre présent au niveau de cette duo all-lane ! On est intéressé par la récupération du Dragon des Montagnes ! Les flashs sont disponibles par contre pour la duo-lane ! Est-ce que Yankos peut arriver à faire l'exploit ? Il n'a pas de level 6 par contre de disponible ! Mais MikX peut le rejoindre rapidement avec une entrée triomphale ! Level 6 ! C'est le moment ! C'est le moment ! Il faut body-flash ! L'entrée de MikX ! Yankos qui cherche un ulti nucléaire ! Qui tie-step ! Parfaitement ! Et Yankos qui ne trouvera pas l'ouverture ! Flash ! De nucléaire tout de même ! Plus de flash ! Pour la bot lane Damwon Gaming ! C'est bien réalisé ! Et attention au passage des level 6 de Rakan ! Qui devrait être explosif ! On arrivera à trouver un turn ! On n'hésite pas du côté des G2 ! Forcément on en profite ! Percer level 6 ! Donc il va utiliser l'avantage du level d'avance ! Pour arriver à zoner ses adversaires ! C'est midlife ! Pour nucléaire une nouvelle fois ! C'est en train de hard win la lane ! Les G2 dans ce match ! Mais on le sentait à la draft ! Les Damwon qui ne se sont pas forcément mis dans les meilleures conditions ! On aurait peut-être pu s'attendre à mieux quand même boss ! Mais il y a eu ce first blood en faveur de Perce ! Et la Léona qui n'arrive pas à contrôler ! Maintenant sans flash ! Ça va être beaucoup plus difficile pour Beryl d'être offensif ! Il va devoir se contenter je pense de réceptionner les agressions de MikX ! Qui fait parfaitement le jeu des G2 ! L'arrivée de Canyon ! Canyon ! Qui a pas encore de kick ! Il n'a pas le kick disponible ! Et Perce un side step ! Tout en tranquillité ! Canyon est au contact ! Il n'a pas de kick ! Pas encore ! Pas encore ! Il l'a ! L'ulti de Perce ! Et Canyon qui touche ! Showmaker ! C'est la mort ! Normalement pour les G2 eSports peuvent-ils emporter un joueur Damwon avec eux ! Le dive est un peu loupé ! Mais qu'il contrôle pour l'instant ! Et Perce ! Qui finira par tomber ! C'est terminé pour la botlane des G2 ! Mais Beryl ! Beryl sera éliminé et emporté dans la tombe par Perce et MikX ! Ils sont tellement bien battus mais voilà ! Mais top ! Par contre ça fait les affaires des G2 au niveau de la top lane ! On va pouvoir récupérer la T1 ! La first break ! Cinq plaques de gratter ! Pour Wunder ! Un casque qui va pouvoir décaler au niveau de la midlane ! J'arrive pas à voir vraiment si c'est ward pour les G2 ! Ça dépend en fait de ce qu'il arrive à faire les G2 ! Le truc en fait c'est que du côté des Damwon ils sont vraiment très forts pour arriver à... Je pense que c'est rentable ! A exploser la game d'un coup ! Une fois qu'ils arrivent à récupérer les T1 ! Donc finalement si les G2 arrivent à protéger leurs T1 le plus longtemps possible ! Ça va enlever cette explosivité qui est caractéristique aux Damwon ! Et on l'a bien vu hein ! Sur les matchs retours ils ont été très forts ! Une fois que les T1 ont été récupérés ils arrivaient à mettre des ward deep ! Et à récupérer les T2 ! Je pense que c'est à leur avantage ! Je pense aussi ! Parce que quand on regarde les goals de Nuguri en fait ! Le vrai pool de la game pour les Damwon ! Leur état de santé ! Il faut regarder du côté de Nuguri ! Pour l'instant il est très loin ! Et Nuguri justement on en parle ! Perce qui va l'éliminer le flash out ! Il faut pas hésiter là ! C'est récupéré ! Yonkos qui voulait laisser le kill tel un gentleman à Perce ! Mais il a fallu assurer le coup ici ! Et c'est encore plus heureux ! Pour les G2 et Nuguri surtout ! Nuguri qui est éliminé ! Nuguri qui tombe ! Ca veut dire le scaling de Damwon qui est retardé ! Et les G2 qui maintiennent leur avancée ! On cherche maintenant un maximum de plaques sur cette bot lane ! C'est tellement bien réalisé là pour les G2 ! Effectivement on voulait laisser le kill AXZAYA ! La transition Damwon directement ! On est en train de se rendre compte que le match leur échappe ! Pour les jeunes joueurs coréens ! Donc on décide de répondre ! Swap lane ! De leur part ! LaXZAYA est toujours bot ! LaXZAYA n'a pas de TP ! Ce qui est pourtant un grand classique ! Pour Perce ! Meld ne pourra pas répondre présent ! Et Damwon qui essaie de reprendre l'initiative ! Il y a Wunder aussi qui est dans les parages ! Mais c'est trop tard ! Héros de la faille à l'avantage de Damwon ! Maintenant on va voir ! Est-ce que les G2 arrivent à ralentir la progression des Damwon ? Tachant que leur carry AD a récupéré 3 plaques en bot lane en solitaire ? Non, Perce depuis tout à l'heure il se met très bien ! Les G2 aiment bien laisser Perce un peu en solo ! Ça c'est les restes de son époque de mid laner je pense ! Attention à l'intervention de Shoemaker ! Nuguri ! Et on voit à quel point c'est compliqué quand même la game de Shoemaker ! Comme tu l'as dit il a dû partir sur des bottes de mercure en first item ! Il n'a pas encore récupéré son chapitre perdu ! Donc il n'a pas vraiment le pool de mana suffisant pour arriver à waftir et faire des décalages par la suite ! Heureusement qu'on lui a dit ça un blue buff ! Mais sinon c'est catastrophique ! Et forcément il n'arrive pas à prendre l'initiative face à Caps ! Ouais non il est limité dans ce qu'il peut faire Shoemaker mais encore une fois Il le voulait ! Responsabilité Damwon là pour le coup c'est... Il n'y a pas grand chose à dire ! Ils l'ont voulu ce match up ! Ils l'ont eu ! Et pour l'instant il ne se passe pas grand chose pour la Leblanc ! Après Caps n'a pas tué non plus mais... Tant pis ! Tant pis à la limite ! Tant pis puisque sa top lane hard win ! C'est ça ! Et que son carrière est super bien ! Vraiment la stratégie de G2 c'était d'arriver à mettre à mal au maximum Kale ! Et finalement le bilan est complètement rapporté ! 58 CS à 12 minutes de jeu c'est catastrophique ! On y est ! On y est honnêtement Nuguri ! Vraiment dans le dur ! Il a à peine plus de gold que les supports ! On a pu le voir tout à l'heure au décompte des gold et les G2 ! Alors nouvelle phase de jeu ! Parce que là ils ont quand même fait tomber une tour très rapidement les G2 ! Il faut qu'on utilise davantage de Wunder ! Wunder d'ailleurs qui est parti sur Mana Mun ! On en a pas parlé mais c'est pas le choix le plus noboli ! Mais c'est un choix qui apporte quand même une certaine puissance de siège ! Et qui rassure sur le scaling du Jace ! Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche le scaling du Jace ? La question se pose très franchement ! Après ça va lui permettre de mettre du rythme en permanence sur Nuguri ! C'est sûr ! Il sera jamais à court de mana ! Et d'ailleurs ils l'ont vu ! Ça y est ! Nuguri se monte sur la top lane ! Et Wunder doit se rendre disponible et doit reprendre son poste face au top laner des Damwon ! Deuxième tour cela dit en faveur des G2 ! Une transition éventuellement au niveau de la mid lane ! Il y a 5 plaques quand même à aller chercher au niveau de la mid lane ! Là c'est un gros reset pour G2 ! Sachant qu'en fait la punition des G2 sur Nuguri était vraiment excellente ! Parce que du coup les Damwon n'ont plus de wave clear ! C'est pas une Leblanc qui va wave clear face à un Gragas ! De base ils ont une draft qui peut wave clear avec Kayle ! Avec Kayle ils peuvent wave clear ! Là ils ont pas de Kayle ! Ils ont pas le range ! Ils ont pas d'XP sur Kayle ! Ils ont pas d'items sur Kayle ! Et on a bien vu des Leblancs qui essaient de wave clear face à un Gragas ! Une distorsion ! Un body slam ! C'est terminé pour la Leblancs ! C'est atomisé derrière ! Ouais c'est dangereux ! Nucléaire ! On sait bien avec une Kaysa ! C'est très compliqué d'arriver à wave clear ! Puisque la range est quand même un petit peu court ! Donc finalement on s'est mis dans une bonne position du côté des G2 ! Si on veut partir sur un siège ! Oui ils sont bien ! C'est clair ! Caps va faire la loi dans ce genre de moments ! Le moindre de ses stuns va mettre au supplice d'Am1 Gaming ! Mais attention à ne pas les enterrer ! Mais tout de même ils ont quand même Kai'Sa plus Kayle en teamfight ! C'est juste un des combos les plus forts de ces Worlds 2019 ! Et il va falloir s'en méfier ! Même si une Kayle qui est vraiment trop loin derrière ce sera pas non plus un gros problème ! Et après finalement les G2 quand tu regardes la draft des G2 tu me demandes Mais comment les Damoines vont faire pour engage ? Avec quels champions ils peuvent engage ? Ils peuvent Léona ! Lissine, Léona, Leblanc, face à Gragas, Syndra, puis Jace ! Faut vraiment fléber tout ! Faut vraiment fléber très tôt ! Je suis d'accord mais elle est dure à te jouer la draft des Damoines ! Honnêtement leur situation en solo lane est difficile ! Et encore une fois c'est pas une équipe qu'on voyait faire la différence par la bot lane ! Donc le fait que leur solo lane ait des match-up injouables à difficile ! Forcément ça va les museler ! Et les G2 ! Les G2 qui sont sur leur terrain de jeu pour l'instant ! Soutenu par le public de Madrid ! Et qui contrôlent tout simplement ! Attention tout de même aux belles inspirations potentielles de Canyon ! Showmaker qui essaie toujours de se rendre disponible ! Il a son écho de Luden ! Il est capable de faire peur quand même aux éléments G2 ! Mais c'est marrant parce qu'on n'hésite pas du tout à articuler le jeu au niveau de la mid lane ! Du côté des G2 ! On préfère insister au niveau de la bot lane ! Leur bot lane est vraiment forte actuellement ! Leur bot lane est forte c'est sûr ! Mais est-ce que ça ne ralentit pas justement la progression au niveau sur la carte ? A voir ! En tout cas le push a été organisé du côté de Perk's et de MikX ! Un déplacement au niveau de la mid lane maintenant ! Showmaker qui arrivera à se mettre en sécurité avec une distorsion ! La rotation mine mais sans wave pour les G2 qui ne pourront pas agresser cette tour ! C'est peut-être le moment de faire un reset quand on voit les wards disponibles ! Ça commence à manquer vraiment pour G2 ! Pareil pour Damwon ceci dit ! C'est le moment de revenir à la base pour les deux équipes ! Qui va attaquer la map en premier ! Seulement la bot lane on remarquera des G2 ! Revient à la base ! Ce que Wunder va faire pareil ! On reste sur la carte ! Non ! Ok on fait un reset tout de même pour Yankos ! Reset un peu en décalé pour les G2 ! Mais au moins on s'est assuré d'avoir la priorité mid et top ! Et regarde une nouvelle fois il retourne sur la bot lane ! Pour les G2 il décide de ne pas s'arrêter ! Décidément ! On préfère laisser caps au niveau de la mid lane ! Il essaie d'embêter un maximum Showmaker autant qu'il peut ! Dans tous les cas il est en train de gagner son match-up ! C'est une certitude ! Vu qu'il a l'avantage ! Mais Zaya et Rakan qui veulent farm ! Qui veulent juste power farm au maximum ! Peut-être qu'on attend justement le troisième dragon des montagnes ! Une fois qu'on aura la main dessus on pourra faire un décalage ! Puisque ce sera sur le timing d'apparition du Baron Nashor ! Et par la suite essayer de le récupérer ! Mais cette mid lane tient toujours ! Les G2 qui ont la priorité sur la mid lane ! Qui ont la priorité sur la bot lane ! Et les Damwon qui doivent toujours garder en tête ! Qu'une de leurs priorités c'est de faire scale Nuguri et Sakel ! Mais du coup ils ne doivent pas prendre l'initiative ! Et si on laisse les G2 prendre l'initiative ! Souvent ça se passe très mal ! Showmaker qui tombe sur le burst cap ! La T1 mid est éliminée par les G2 qui progressent ! Et les Damwon en position défensive ! Et qui ne peuvent certainement pas exprimer tout leur talent ! Et là on en parle justement ! L'ascence de Wafler il est là ! On n'a rien pour défendre ! Absolument rien pour défendre une T2 ! Mais regardez le timing de la part des G2 ! On push au niveau de la bot lane ! Et c'est le moment où Caps Ive a trouvé un kill sur Showmaker ! On se déplace forcément ! Puisqu'on a la priorité sur la bot lane ! On récupère la T1 ! La dernière tour est tombée ! Quatrième tour en plus avec la T2 qui a été récupérée ! La carte est ouverte ! Le snowball est propre là pour G2 ! Et on va arriver au Baron Nashor dans de très bonnes conditions ! Avec un Dragon des Montagnes ! Et le gros problème aussi du côté des Damwon, C'est que là ils sont complètement enfermés en fait ! Au niveau de leur base ! Ils n'ont pas récupéré T1 adverse ! Et en plus ils n'ont pas vraiment de brouilleur pour arriver à jouer sur la vision ! On n'a pas de brouilleur du côté de Showmaker ! Puisqu'on a vu qu'il n'a pas réussi à ce qu'il y aurait du tout de la mid lane ! C'est un listing dans la jungle ! Donc il est obligé de se balader avec des Wards ! Donc là, la vision peut être à l'avantage des G2 très rapidement ! Autour de ce Baron Nashor ! D'ailleurs on voit, il y a un beau rideau de Wards G2 ! Qu'ils ont laissé en progressant avec leur push ! C'est vraiment une des grandes forces des G2 ! C'est une équipe qui avance parfaitement avec sa vision ! Et qui sait fixer les fights et les faire durer ! Enchaîner les affrontements sur la vision qu'ils ont posé sur leur progression ! C'est une de leurs grandes forces ! Et le blanc n'a pas de brouilleur ! Et le blanc n'arrivera pas à trouver de catch du tout ! Ça va être compliqué pour Showmaker ! Vraiment d'arriver à s'exprimer dans la game ! Parce que là, quand tu joues contre une composition comme celle-ci Avec autant de champions qui peuvent te cancel ! Tu es obligé de trouver des flanks ! Il n'y a pas de flanks possible ! Et du coup les G2 vont pouvoir se mettre en place ! 50 secondes avant Dragon Les Montagnes ! Un dragon qui devrait être quand même à leur initiative ! Cela dit Wunder qui a utilisé son teleport pour aller défendre la top lane ! Qu'il va laisser du coup le dragon à découvert ! Je veux savoir comment les G2 vont organiser justement la récupération de cet objectif ! Après bon ! On l'a dit ! La vision est de leur côté ! Et on voit bien que c'est compliqué pour les Dame-1 d'arriver à progresser ! Un nouveau back de la part de Beryl ! C'est lui qui a un gros travail ! Et bientôt le Baron ! C'est surtout ça que sont en train de préparer les G2 ! Et avec le Dragon Les Montagnes, le Baron va tomber très très rapidement ! Deux items pour Perkz ! Ca devient difficile pour les Dame-1 de se maintenir dans leur propre jungle ! Et d'avoir un minimum de contrôle ! Alors là ils voient bien sûr que les G2 passent au niveau du Dragon ! Mais regarde les wards ! Regarde le warding ! Et voilà l'observateur au moment où j'en parle, il nous le montre ! Il n'y a pas de ward des Dame-1 ! Il n'y en a aucune ! C'est pas possible d'arriver à récupérer la vision ! Face à une composition comme celle-ci avec autant de pocs, autant de champions qui peuvent te pick-up rapidement ! Et finalement les Dame-1 qui décident d'accélérer ! En partant sur le Baron Nashor ! Est-ce que c'est vraiment le bon cool ? En tout cas on essaye de bait ! Les G2 mais on n'a pas assez de dégâts ! Ca ne peut jamais passer ! On n'a pas de dégâts ! On n'a pas eu le temps de farm ! 4200 gold d'avance ! Sur l'Olympique du côté des G2 ! Un Dragon Les Montagnes cela dit ! Qui a été abandonné pendant les G2 ! On va y retourner ! Le call sale a été fait ! En faisant ça G2 ! Enfin Dame-1 ! Ils se mettent en difficulté ! Wunder ne doit pas prendre sur leur de risque honnêtement ! Ca va ils flashent pas ! Mais en faisant ça ! Ils perdent à fond la Priomide, les Dame-1 ! Ils ont voulu tenter le coup mais... C'est difficile ! Et là ils vont perdre un deuxième Dragon des Montagnes tout en perdant toute Priomide ! Après c'est sûr avec un Dragon des Montagnes On va s'exprimer ! Mais on n'y est pas encore ! La Cale est loin derrière ! Niveau 12 pour Nuguri ! Un seul item complété pour l'instant ! 7200 gold ! C'est difficile ! Quand on tombe pas en carry des G2 ! 6800 gold ! Il a encore moins de son top laner ! Showmaker dont on sait qu'il avait du mal à exprimer son talent ! Enfin tout le potentiel de son talent en Corée ! Après il a tendu le bâton pour se re-battre ! Je suis bien d'accord ! D'être parti sur le blanc en connaissance de match-up ! C'est un peu risqué ! C'est le genre de match qui peut ne pas le mettre en confiance ! Il a eu beaucoup de problèmes de confiance pendant la saison ! Coach Kim, le champion du monde avec Indicus Gaming qui maintenant est aux commandes chez les Dame-1 ! C'est pas mal exprimé sur Showmaker en disant que c'était une machine ! Un joueur qui ne faiblissait jamais en termes d'entraînement ! Mais qu'il avait beaucoup de mal à retranscrire son talent sur scène dans des matchs officiels ! Et bon ! Ce début de BO peut potentiellement faire ressortir ses vieux démons pour les Dame-1 Gaming ! C'est possible ! En tout cas les G2 maintenant qui se mettent en position autour de ce baron Nashor ! On va accélérer la partie ! On va forcer Nouguri à utiliser son téléport ! Le but du jeu de la part des G2 c'est d'arriver à dénayer Kayle au maximum ! Lui laisser du farm, lui laisser des tours ! C'est la remède dans la partie ! Donc il faut absolument accélérer du côté des Européens ! Oui ! Parce que là on joue un 5 contre 4 pour G2 avec la Kayle qui essaie de revenir dans son match ! Donc il faut faire les choix justes ! Mais attention à ne pas faire de grossières erreurs ! Les Dame-1 ont le talent pour punir ! Et G2 qui hésite ! Qui n'ira pas au bout de son initiative de baron Nashor ! Ça laisse une nouvelle fenêtre pour le retour peut-être de Nouguri qui se rapproche des deux sons de farm ! Regarde Rakanela par contre ! On va essayer de faire un trap ! Canyon arrive également ! Du côté des G2 ! Rakanela ! Ça va être du 2v1 ! Wunder il faut une bonne inspiration ! Là tu le sais ! Tu le sais très bien ! C'est raté ! Dommage ! Ça c'est dommage ! Franchement oui ! Franchement oui ! C'est dommage ! Trouver ce catch là ! Ça permet de partir sur un Nashor très rapidement ! Le téléport de Wunder cela dit est revenu ! On rattrape le retard pour Nouguri ! Deux items maintenant qui ont été complétés ! Gunblade dans le Nashor ! Ça m'embête ce temps de jeu des G2 où ils étaient autour du baron et où ils n'ont pas réussi à tout simplement leur mettre la tête sous l'eau définitivement ! Il fallait les terminer là quasiment ! Et maintenant la kill est à deux items ! Bon attention ! G2 reste en contrôle ! Mais... Attention à ce Kale Kaisa ! Le truc qui me rassure quand même pour G2 c'est que la Leblanc elle n'a pas du tout comeback ! Oui ! Franchement ! Après on a vu des Leblanc dans l'histoire de League of Legends se rendre utile même en ayant des starts difficiles ! Notamment du côté des G2 ! Caps ! Il suffit d'un pick-up ! Peut-être celui-ci ? Non ! Gragas qui est là à la défense ! Berg qui arrivera à prendre la priorité au niveau de la top lane ! Et finalement Wunder une nouvelle fois qui abandonne ses lanes ! Mais est-ce que... J'ai l'impression qu'il a peur du match-up en fait ! Bah maintenant c'est plus difficile quand même ! Certes il est 3 items contre 2 ! C'est quand la dernière fois qu'il a rencontré Nouguri en fait ? Un petit moment ! Ça aurait pu se faire à nouveau s'il avait réussi à toucher au bon endroit dans le buisson ! Et encore il aurait été assisté de mi-kicks quoi ! Donc euh... C'est pas la dernière fois qu'il l'a rencontré en 1v1 ! C'est sûr ! Mais maintenant je... Je suis pas convaincu qu'il est... Tant l'ascendant que ça en 1v1 désormais ! J'ai quelques doutes aussi ! Avec le Gunblade maintenant ! L'attaque speed qui a été récupéré pour Nouguri ! Lebel 16 aussi qui se rapproche ! Ils sont en train d'endormir le match les Damwon ! Les G2 doivent certainement pas les autoriser à faire ça ! Ils ont du poc ! Ils ont de quoi pick-up les G2 ! Il faut se mettre en place maintenant ! Et en plus on les connaît pas les G2 pour ralentir dans leur partie ! Une fois qu'ils ont l'avantage en général ! Ils snowballent jusqu'au bout ! Mais il y a du respect ! Il y a beaucoup de respect pour l'équipe adverse pour les coréens ! Ils vont montrer du lourd aussi ! Dans les group stage ! Forcément ! Maintenant il faut... voilà ! C'est un travail de long galère ! League of Legends d'abord récupérer la vision ! Dénaille toute la vision de l'équipe adverse ! Il leur manque de buissons au G2 ! Partir par la suite au niveau du Baron Nachor ! On avance ! Il n'y a pas de brouilleur ! On le rappelle pour les Damwon ! Il y a très peu trinket bleu ! S'il n'y a qu'un seul trinket bleu en position défensive ! C'est risqué ! On sait bien que les équipes affectionnent particulièrement les trinkets bleus quand elles sont en position de faiblesse ! Pour éviter les flash shacks potentiels ! D'où l'écart au score de vision entre deux équipes ! Attention ! Showmaker qui se présentent ! Mais il a un Banshee ! Ah oui d'accord ! Donc il est plutôt dans un format leblanc utilitaire ! Ça peut toujours avoir son effet ! Bien sûr ! Si on est assez à droit ! Avec les chaînes notamment ! Elle engage ! Trois items pour la Xayah de Perkz ! C'est un moment fort bien sûr pour G2 ! Qui décide d'engager ce Baron Nachor ! De force et les Damoines à réagir ! Peut-être ! On rézel finalement pour les G2 ! On n'est pas sûr de son League of Legends ! Il semblerait ! Beryl engage ! Mais Beryl se fait parfaitement intentionné ! Showmaker dans le mêlée ! Nucléar qui est en ligne avec l'ulti de caisse ! C'est évité par les G2 ! Le kick de Canyon ! Aurait pu être mortel ! Showmaker qui décorge de nouveau ! Red buff ! Red buff ! C'est la fin ! Devant partout ! Les Damoines Gaming qui flexent les mécaniques ! Dans ce teamfight ! Et ça aurait pu être catastrophique ! Pour les G2 ! Pourquoi ? Parce que le combo Kaisa-Kale n'a pas touché ! Il n'a pas vraiment touché ! On va revoir en replay de toute façon ! Le stun de Kavs était vraiment très très bon ! Malheureusement il n'a pas pu être follow-up ! Et ça commence par le bait ! Du côté de Perk ! Qui attire ! Beryl au maximum ! Et voilà ! 5 ultimates de Xayah en moins ! Qui dit ultimates en moins ! Qui dit forcément all-in potentiel ! Pour Showmaker ! On flash out ! Nucléar qui rentre dedans ! Et là trop loin ! Oh et Canyon ! Le kick de Canyon est vraiment lourd ! Incroyable ! Mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus ! Mais oui ! Un peu plus lourd ! Oui ! Mais quand même ce qu'il arrive à trouver dans cette situation c'est vraiment énorme ! Il est exceptionnel ! Canyon là-dessus a été vraiment très bon ! Mais voilà ! Le Runan a été complété ! Je ne sais pas s'il avait son Runan nucléaire déjà avant la fin de la... Avant le dernier teamfight ! Euh... Je crois qu'il n'avait pas encore son Runan ! Là-dessus j'ai un doute honnêtement ! Mais en tout cas voilà ! Le Runan qui a été complété ! Des dégâts en AoE supplémentaires ! Pour le Cariadé ! Et on sait bien que c'est lui ! La Kayle 615 de dégâts ! C'est pas beaucoup hein ! Imaginons la Kayle qui rentre un peu plus dans le fight ! Qui a des conditions un peu plus favorables ! G2 se fait potentiellement la V ! Un ultimates en fait qui touche ! C'est pas la même chose ! Et en tout cas... Miklix qui va se faire denial ! Ils sont back pour le moment ! Et Damoine qui arrive à tenir quand même ! Les G2 dans les teamfights ! Malgré leur league-game catastrophique ! Je suis surpris hein ! Des difficultés que rencontre G2 à aller au bout de... De leurs plays et de leur contrôle du baron honnêtement ! Et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup trop de respect en fait ! C'est pas une équipe qui a du respect normalement ! Bah c'est ça qui m'étonne ! Oh là ! Ils ont vu Nuguri passer ! Oh allez ! On charge ! Nuguri n'a pas de flash hein ! Il n'a rien, il n'a pas de flash ! Il peut ton pot ! Il n'a pas de TP pour le soutenir ! Il est mort Nuguri ! Tout simplement ! Les G2 qui trouvent une très belle ouverture sur ce bot side ! Réponse Damoine ! Directement ! Au niveau de ce baron ! Et il y a double teleport pour les G2 ! Ça veut dire qu'ils peuvent insister ! Au niveau de la bot lane ! Ils ne sont pas obligés de rejoindre leurs coquets ! Ils peuvent rien faire la Damoine ! Il faut juste... reculer back ! Et venir défendre ! Il faut respecter cette priorité ! Parce que ça fait mal à Jayce ! Ça fait très très mal à Jayce ! Surtout avec un double dragon des montagnes ! Avec autant d'AD maintenant en poche ! Il y a de quoi trouver le DPS au niveau de la T2 ! Et forcément on va enchaîner sur la T3 ! Mais les Damoine n'ont pas envie d'abandonner le baron Asher ! Parce qu'ils savent bien ! Ça va être le call instantanément de la part de l'équipe européenne ! Donc forcément il faut faire un choix maintenant ! Pour les Coréens ! Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque le Asher ! On défend ! On attend en tout cas Nuguri ! C'est 10 secondes ! Avant l'apparition de Kayle ! On décide d'abandonner l'inhibiteur ! C'est un temps de jeu à l'avantage des Européens ! Là on aime ce qui a été fait par G2 ! Damoine était échec et mat ! Dans l'impossibilité de commencer un baron Face à la présence de double TP G2 ! Et dans l'impossibilité de vraiment défendre Bot ! Parce que sinon il concédait le baron ! Donc il concède quand même l'inhibiteur Bot ! Ce qui va considérablement faciliter la tâche de G2 Pour prendre le baron Nashor ! Cependant la Kayle a quand même TP ! Si elle n'avait pas TP ! Là Damoine était complètement cuit ! Et c'est aussi risqué de la part des G2 En fait de récupérer ce inhibiteur ! Parce qu'on l'a bien vu ! Ils mettent du temps quand même À arriver à accélérer la cadence ! On a parti à prendre des décisions À partir au niveau de ce baron Nashor ! Et du coup ça peut laisser du temps à une Kayle D'arriver à récupérer du farm au niveau de la botlane ! C'est une Kayle ! Ça Waflir de manière très efficace ! C'est pas spécialement embêté par un Sbire Canon ! Donc elle a du farm qu'elle va pouvoir accumuler ! Par contre pour les G2 ! T'as une lane qui est condamnée ! T'as plus de farm à aller chercher au niveau de la botlane ! T'as aucune ressource à aller chercher sur la botlane ! Donc là en l'occurrence pour les Damwon C'est potentiellement 3 lanes qui peuvent farmer ! Contre 2 seulement pour les G2 ! Donc il ne faut pas s'arrêter du côté des G2 ! Il faut accélérer la cadence ! Il faut forcer le téléport de Nouguri ! Et il faut laisser les creeps faire leur travail ! Il faut qu'ils réussissent à rentrer dans ces buissons ! Mais normalement c'est pas la défense d'un Lee Sin ! Qui doit leur faire peur ! Pareil c'est que le blanc n'est pas très effrayant ! Pour des face shakes G2 ! Même s'il faut garder un minimum de retenue ! Mais voilà ! En forçant à 3-4 les buissons ! C'est pas comme si Damwon pouvait vraiment s'opposer ! Et ces buissons sont... Alors celui-là n'est pas contrôlé par G2 ! Attention ! Et Nouguri finalement ! Je sais pas où ils en sont au niveau des wards disponibles les G2 ! Est-ce qu'ils ont besoin d'un reset ? Parce que là le problème... C'est que certes ils ont forcé dans la jungle ! Mais ils perdent la priorité mid ! Et les Damwon qui punissent directement ! G2 il faut une réaction ! Bah oui ! Faut partir au niveau du Baron Nashor ! Maintenant du côté des G2 ! Y'a Wunder qui va essayer de jouer des mécaniques ! Ralentir la progression des Damwon ! La Wavebot est très favorable à G2 ! Les Damwon sont dans l'urgence ! Elle engage de Beryl ! Il engage directement ! Attention ! Oh Kaisa ! Le Kaisa Kale ! Qui s'exprime dans ce teamfight ! Père qui donne absolument tout ! Qui doit finalement reculer ! Et Damwon qui remporte le teamfight ! 3 morts ! Chez les G2 esports ! La TP de Kaps ! Téléportation ! C'est Kaps qui a le fusil ! Mais voilà ! Ils vont pouvoir back ! Ils auront le top back ! Il a pas le DPL suffisant ! Il peut pas finir ! Mais voilà ! On arrivera à forcer le téléport de la part d'Edamwon pour arriver à défendre cette T4 ! Le Nashor est toujours debout ! Il va pas mourir ! Il va pas mourir ! Il va pas mourir ! Ok, tout va bien pour Kav ! Et là, avec cette téléportation, il oblige les Damwon à se replier dans leur batte ! Mais on l'a vu ! Les premiers feux allumés par les Damwon dans ce teamfight ! On a eu un avant-goût de ce que pouvait avoir comme impact ! Le Kale plus Kaisa ! Les dégâts de Kale à ce moment ! On met l'Ultimate de Kale ! Engage de Beryl ! Qui est très bien Kale ! Qui attend ! Et qui rentre dedans ! Avec son Ultimate ! Au moment où l'Ultimate de Kale proc ont trouvé énormément de dégâts en 1 ou 2 ! Tous les G2, paniqués, sont obligés de flash-out forcément ! Et là Perkz ! Qui arrive heureusement à trouver un retour de plume un peu miraculeux ! Sinon c'était un Nashor qui était condamné ! Ça va ! Le Nashor est toujours debout ! Ça fait 12 minutes qu'il est dans son enclos ! 12 minutes qu'il attend l'une des deux équipes ! Mais pas vraiment ! Elle a du mal ! Elle a du mal à prendre une décision ! 12 minutes qu'il attend surtout G2 ! Qu'il attend normalement G2 ! Mais bon ! Là l'attendance à traverser cela dit ! On arrive à récupérer une priorité du côté des Européens maintenant ! C'est une T3 qui leur tend les bras ! Et ça va tomber très vite une T3 ! Avec deux Dragons les montagnes ! Un Jace ! Une Zaya ! Avec autant d'items ! C'est terminé ! Pour la T3 maintenant ! L'inhibitor midlane est à nu ! Ça push au niveau de la botlane ! C'est le moment du côté des G2 d'aller partir au niveau du Baron Nashor ! Ils ont un timing ! Ils ont une priorité naturelle au niveau de la botlane ! Il faut récupérer ce Baron Nashor maintenant ! Il faut arriver à faire des traps ! Il faut récupérer la vision ! Il n'y a plus de brouilleur ! Il n'y a plus de brouilleur ! Ce qui me perturne en soi ! Ce n'est même pas comme si les Damwon me donnaient l'impression d'avoir défendu comme des morts de faim chaque buisson ! Tu vois ! Mais après tu n'as peut-être pas envie de faire d'erreur aussi pour les G2 parce qu'on l'a bien vu le combo kai-faka il est mortel ! Oui mais la plus grosse erreur que peut faire G2 Attends le bump ! C'est de ne pas aller suffisamment vite dans ce match ! Je suis d'accord avec toi ! C'est ça le truc ! Après il ne faut pas se précipiter non plus ! Oui ! Non mais il y a un juste milieu ! Il le prenne finalement le Baron ! Il le prenne ! Canyon a tenté le style ! Il faut le tuer ! Damwon qui est en difficulté désormais ! Ça y est ! Le Baron Nashor est sécurisé par les G2 ! Et maintenant c'est tout droit ! C'est tout droit ! Vers l'inhibitor mid ! On ne s'arrête pas ! C'est absolument tout droit ! On est en 5v4 même ! Du côté des G2 ! On va même ralentir ! Le teleport de Beryl ! Très belle inspiration de la part de Yankos là-dessus ! Un inhibitor qui va tomber ! Une wave sur la botlane qui est en train de push ! Les G2 on les connaît ! Quand ils sont en super outil numérique ! Avec un Baron Nashor ! Ils aiment bien finir d'un coup ! Ils ne vont pas s'encombrer d'aller push la top lane ou je sais pas quoi ! Non 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 ! C'est tout droit ! C'est la T4 maintenant qu'ils intéressent ! Mais Beryl ! Attention des gars de Nuguri ! C'est l'ultiquette ! C'est parti ! C'est parti ! Mais il est tombé Nuguri ! Nucléar qui se fait terminer ! La stopwatch de temporisation ! Mais les G2 esports valident ce teamfight ! Et remportent le match 1-0 dans ce quart de finale ! Pour les Européens ! Les Damwon ! Qui ont fait le choix du scaling ! Qui ont fait le choix d'un laning compliqué ! Scream God ! Certes ! Mais pas encore ! Quart de finale ! God ! Victoire ! De G2 esports ! Il est là le sport européen ! Il est là ! Ça part de là ! Ils nous ont inquiétés ! Ils gagnent leur lane ! Ils ont eu des match-ups quand même favorables ! Ils ont mis du temps à partir au niveau du Baron Nashor ! Mais du temps peut-être qui était nécessaire ! Tu n'as pas envie de laisser les adversaires revenir dans la partie ! Il y avait une Kyle ! Il y avait une Kaïssa qui frappait à la porte ! Oui ! Et... Mais... Alors c'est super ce qui s'est passé pour G2 ! Mais je pense quand même qu'ils ont mis trop de temps à définitivement tuer le match ! Ils se sont fait peur ! C'est étonnant de leur part ! Parce qu'une des qualités de G2 pour moi c'était justement d'arriver à rapidement conclure les matchs ! Là ce Baron Nashor a traîné ! Encore une fois ! Je n'ai pas le sentiment que c'était si bien défendu que ça par Damwon ! Mais juste G2 qui traîne ! Qui perd des prix au mid ! Qui du coup est un peu en difficulté ! Heureusement il y a eu des bonnes inspirations ! Ils ont pris le kill sur Nuka ! Même un certain filet de sécurité ! Mais... La question se pose ! Qu'est-ce qu'il se passe s'ils ont un match-up qui est plus favorable sur la mid lane ? Qu'est-ce qu'il se passe si Nougouri arrive à gagner la top lane ? Est-ce que les G2 arrivent à faire le même résultat ? Ils n'auront pas tout le temps des match-ups comme ça ! Là, honnêtement, Damwon va sans doute revoir des choses en draft ! On va aller en parler du côté de l'or ! C'est à toi ! Non, micro allumé maintenant ! Merci Carnage ! Du coup, première victoire de G2 eSports ici contre Damwon ! Je suis rassurée de voir le first seed européen jouer comme ça ! Bon, évidemment, ils avaient la draft pour le faire ! J'ai envie de dire que Zaya Raken est une buttlane absolument pétée ! Et on l'a bien vu dès le début de la partie pour G2 ! C'est surtout pétée entre les mains de G2 ! Je pense que c'est clairement la meilleure bottom lane pour Perkz et pour Mikix ! Au-delà de ça, on a aussi Cap sur Syndra et Jean-Cos sur Gragas ! Donc je pense que c'est quasiment une dream draft pour G2 ! Et ils ont montré beaucoup de belles choses ! Certes, un petit ralentissement en mid-game dont on parlera ! Mais je pense que G2 a fait une énorme game ! Un ralentissement qui a fait peur un petit peu ! Parce qu'on voyait le potentiel late-game de Damwon ! Notamment cette Kyle qui a été mise à mal en début de la partie ! Mais on sait que de toute façon une Kyle à partir du moment où elle est au niveau 16 ! C'est difficile de l'arrêter ! Qu'est-ce qui a empêché G2 justement de continuer leur accélération en early game ? En fait, ce qui est surprenant, c'est que G2 comprennent très très meilleures conditions de victoire tout au long de leurs limites avec le shutdown sur Kyle, avec Zairakan qui fonctionne très très bien, la botlane contrôlée ! Le travail de Vision était plutôt bien mené de la part de G2 avec Nogori qui à aucun moment peut mettre en place son split-push sur la botlane ! Et malgré tout, on les sent complètement paralysés au moment où il s'agit de jouer le Baron pour débloquer éventuellement les T3 ! On a une équipe d'Amon qui malgré ce désavantage au niveau de la Vision sont toujours au rendez-vous ! Ils arrivent toujours à venir colmater les breches, à venir deny le Baron Nachor, à venir se battre pour la pression ! C'était beau ! C'est un très très beau play de Mickey Xperck ! Je pense que pour G2, en soit ça apparaît comme un défaut, mais en soit je pense que c'est une bonne chose ! Parce que c'est bien qu'ils ne se précipitent pas non plus tête baissée comme ils peuvent être capables de le faire ! Et maintenant, là je pense que c'était trop long et j'avoue que le combo Kaisa-Kale a fini par me faire peur ! Oui, je suis d'accord, je finis juste là-dessus ! G2 Esports, c'est une équipe qui a l'habitude de pouvoir snowball facilement quand ils sont en avance en early game ! Et concrétiser leur avance sur le mid game ici, je trouve ça un peu décevant ! Certes, c'est cool de ne pas les voir foncer tête baissée, mais quand ils avaient les armes comme ça pour le faire, je trouve ça dommage de ne pas les avoir vu accélérer ! Alors d'un côté, je suis assez d'accord qu'ils auraient sûrement pu accélérer sur les T2 plus rapidement sans même avoir le Nashor ! C'est peut-être la petite déception ! Maintenant, au Nashor lui-même, je pense que c'est très très dur d'accélérer contre un Lissine et une Leblanc ! Parce qu'il peut y avoir des styles qui peuvent venir un petit peu de n'importe où, avec des champions qui ont des dash qui sont très difficilement catchables ! Au-delà de ça, ils se sont sortis un petit peu de ce glow-in d'entranglement du Nashor ! En se disant bon bah les gars, on va aller jouer bot-side, on va aller tuer la Kaila-2, on a 2 TP ! Et grâce à ça, ils prennent un inhibiteur et ils mettent beaucoup de pression sur le Nashor ! Et c'est ça, au final, qui va débloquer la game et qui va faire avancer G2 sur la map ! En fait, j'ai eu le sentiment, pendant la game, que la chose qui a cristallisé la game autour de ce Baron Nashor, c'est le call un peu désespéré que font Damwon dessus ! Et ça a complètement drague, complètement amené l'attention des G2 sur le Baron ! Et à partir de là, ils ont eu beaucoup de mal, je trouve, à rejouer le bot-side ! Et effectivement, Triton, quand ils ont décidé de le refaire, ça a rouvert un petit peu d'espace, ça a amené un petit peu d'oxygène et créé l'ouverture qu'ils ont exploité pour terminer la game ! Mais c'est vrai que sur ce fait de jeu, j'ai l'impression que Damwon, ils ont complètement mindfuck les J2 ! Donc par rapport à ce qu'on avait pu voir de Damwon avant ici, on peut dire contre-paire ou tout simplement la composition de G2 qui a trop bien fonctionné ? Je pense juste que leur composition n'a plus de temps à arriver en forme, avec laquelle est la Kai'Sa ! Ça leur a pas posé problème avant, ceci dit ? Tu te rappelles la game contre Kony ? Oui, mais je pense qu'il fait pas contre les aussi bonnes équipes, tout simplement ! Je pense que là, on voit parmi les meilleures équipes des Worlds, avec G2S, KT et Damwon, je pense qu'il n'est peut-être pas autant capable, surtout en botlane, de mettre autant de pression que les G2 ! Et comme la botlane craque un petit peu, passe derrière, après on voit Perk, ce qui fait très 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 bien les sidelines en early mid game ! Créer des rotations à lui tout seul en ADC, c'est le seul ADC du monde qui fait ça, et ce depuis un an ! C'est assez impressionnant ! Il le faisait aussi même en midlane l'année dernière ! Donc clairement, je pense que laisser Xaya à G2, c'est une grosse grosse erreur de Damwon ! D'une façon générale, je jouais autant le scaling, je misais sur le combo Kale-Kaisa, avec 3 losing lanes contre G2, c'était peut-être un peu présomptueux de la part de Damwon, et ils l'ont quand même payé cher dans le contrôle de la map ! Et ici, G2 eSports ont la main sur le choix du side de cette deuxième partie, Damwon avait choisi donc le red side pour la première, G2 conserve le blue side pour la deuxième partie, finalement autant continuer avec ce qui marche, mais donc on veut un first pick ! J'ai l'impression qu'il y a eu un ban queen de G2 en blue side, et ça force la main à Damwon de faire ce ban Renekton, et du coup ça laisse open la Xaya à Perkz, donc je pense que c'est soit la Elise, soit la Renekton sera first pick par les G2, et je pense qu'ils sont simplement obligés de les ban, Damwon, donc c'est vraiment un très très bon brain qui est fait par G2, et ce ban queen est beaucoup plus important qu'il n'y paraît ! Propos pour finir, restant sur les mêmes sides, que peut faire Damwon ici ? Qu'est-ce que tu attends du site 3 coréen ? Peut-être partir sur une réponse beaucoup plus agressive, sur au moins l'une des laines, garder une grosse option scaling, je pense que ce soit laquelle ou laquelle ça, pourquoi pas, mais on a besoin d'avoir des laines beaucoup plus agressives, et au niveau de la mid-laine, je pense que laisser Canyon sur du Lee Sin, ou sur de la Elise du Gragas faire quelque chose d'agressif, c'est une bonne chose. Après, en soi, t'as quand même Leblanc, t'as Léona, ça reste assez agressif, je pense surtout que c'est G2 qui sont sur leur champion de confort, et c'est pour ça que ça ne passe pas, notre équipe je pense que ça passerait. T'as Xayah Rakan, t'as Léona qui counter Rakan, mais bon il y a quand même une grosse part de skill matchup dans l'histoire, à l'avantage du tout, là, on l'a vu sur la gestion de la laine, et Leblanc, oui, ça a des armes contre Syndra, mais c'est 55-45, tu l'as dit tout à l'heure, ça reste quand même à l'avantage de Syndra, et donc je pense que du côté Damwon, c'est quand même ultra risqué de partir sur 3 laines qui sont sur le papier perdant. Je pense que c'est justement deux gros skill matchup, et de se permettre ça contre G2, on voit que c'est pas possible, et Damwon doit s'adapter, t'as tout à fait raison. De toute façon, on a un potentiel playmaker de la part de tous les joueurs de ces deux équipes ici, on verra si Damwon Gaming arrive à remonter la pente et à équilibrer le BO. En tout cas, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. qui est. qui est ? qui est parti. 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 qui est parti.